Méditation du 23 avril Le péché d'un seul homme Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Hébreu 13, le verset 5 dans la version seconde 21 Akan avait nourri la convoitise et la ruse dans son cœur, jusqu'à ce que sa perception du péché soit émoussée et qu'il devienne une fois facile pour la tentation. Ceux qui laissent libre cours à un péché connu seront plus facilement vaincus la seconde fois. La première transgression ouvre la porte au tentateur qui brise peu à peu toute résistance et prend pleinement possession de la citadel de l'âme. Akan avait écouté les avertissements maintes fois répétés contre le péché de convoitise. La loi de Dieu, précise et positive, avait interdit le vol et toute tromperie. Mais il continuait à caresser ce péché. Et celui-ci non détecté et ouvertement réprimandé s'est affermé. Les avertissements ont eu de moins en moins d'effets sur Akan, jusqu'à ce que son âme soit liée par des chaînes de ténèbres. Texte tiré du livre The SDA Bible Commentary, Commentaire biblique adventiste au volume 2, chapitre Esaïe 7, à la page 297. La honte, la défaite et la mort s'abattirent sur Israël à cause du péché d'un seul homme. Cette protection qui les avait couverts pendant la bataille leur fut retirée. Des péchés caressés et pratiqués par les soi-disant chrétiens attirent le mécontentement de Dieu sur l'Église. Ce que l'Église doit redouter le plus n'est pas l'influence de ses opposants déclarés, des infidèles ou des blasphémateurs, mais celle des soi-disant disciples du Christ. C'est eux qui font obstacle à la bénédiction du Dieu d'Israël et qui affaiblissent l'Église, un mal qui ne s'efface pas facilement. Le christianisme ne doit pas simplement être exhibé le jour du sabbat et affiché dans le sanctuaire. Il doit se manifester tous les jours de la semaine et en tous lieux. Ces revendications doivent être reconnues et respectées au travail, à la maison et dans les transactions commerciales avec les frères et sœurs et avec le monde. Mieux vaut mourir que péché. Mieux vaut être dans le manque plutôt que frauder. Mieux vaut avoir faim plutôt que mentir. Que tous ceux qui sont tentés affrontent Satan avec ses mots. Ils sont heureux, ceux qui respectent le Seigneur et vivent comme ils le demandent. Oui, c'est toi qui profiteras du résultat de ton travail. Tu seras heureux, tout ira bien pour toi. Psaume 128, les versets 1 à 2 dans la version Parole de Vie. Texte tiré du livre Testimonies for the Church. Témoignages pour l'Église au volume 4, chapitre 44 et aux pages 492 à 495. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP.